Cet après-midi au stade Marcel Michelin, les rugbymets de Montferrandais affrontaient en match allé des 8e de finale du championnat de France la rugueuse équipe de Bègle. Une rencontre qui s'annonçait particulièrement sensible, elle sentait la poudre et la virilité de cette rencontre a confirmé tous les pronostics. Les Montferrandais sont sortis vainqueurs de ce choc acharné 31-18, 13 points d'avance avant le match retour qui s'annonce donc très serré. Yves Meunier vous fait revivre ce combat. De la folie furieuse, pas d'autre mot pour qualifier ce qui s'est passé dès le coup d'envoi sur la pelouse montferrandaise. La motivation a ses limites et il est apparu que quelques éléments du pack Bègle avait dépassé la dose prescrite. Exemple, le talonneur Moscato, très en verve, et une première pénalité de Pradié qui permet à Montferrand de prendre l'avantage dès la première minute. Et le combat continue, le match n'est qu'une succession d'agressions et de mauvais coups, M. Secon, l'arbitre, n'en finit pas d'avertir. Un éclair jaune et bleu lorsque la mêlée au vergnat bousculant la girondine, Pradié récupère la balle pour Nicole et Dichari, Dichari qui marque l'essai. Et joli dialogue de talonneur où Moscato, décidément, n'est pas à bout d'argument. M. Secon renvoie les deux protagonistes au vestiaire. Montferrand domine mais Christophe Juillet ne franchira pas la ligne béglaise. La différence est faite par les pénalités de Marc Pradié. Dommage que les béglais ne songent pas plus souvent à jouer au rugby car ils possèdent les moyens de bien faire. Exemple, cet essai de l'ouvreur Règue face à une défense au vergnat, il est vrai, pas très hermétique. Mais Pradié conforte l'avantage de l'ASM juste avant les Citrons. Montferrand mène alors par 24 points à 9. Et les Montferrandais, à nouveau dominateurs, vont rater deux ou trois belles occasions de corser la note. Il va manquer un petit peu de vista aux lignes arrière pour concrétiser le bon travail d'approche. Sur Coufran, c'est un drop goal d'Eric Nicole qui vient compenser une pénalité béglaise de Règue. On passe sur les brutalités qui émaillent la partie et on retrouve l'ouvreur Montferrandais pour le deuxième essai au vergnat, essai tout personnel de Nicole. 31-12 pour l'ASM, mais Bègle va revenir finalement à 13 points de Montferrand grâce à deux pénalités de Règue. 13 points avant le retour en terre Girondine où le vent de la folie pourrait bien encore souffler dimanche prochain. Bon, il y a 13 points. C'est la mi-temps du match et là-bas on va essayer de se qualifier pour les huitièmes. Mais je suis encore quand même assez inquiet sur la tonure que peut prendre le match d'abord. Oui, nous reviendrons demain toujours à Kiv Meunier sur les dessous de ce match et ça ne sera pas triste.